Bonjour et bienvenue sur France Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du Grand Voyage. Alors aujourd'hui, on vous amène visiter l'hôtel de glace. Oui, c'est le plus gros hôtel de glace qu'il y a je pense dans le monde. C'est quoi ? C'est un igloo géant ? C'est un igloo géant avec 42 chambres. Des chambres qui coûtent quand même assez cher. On va aller vous montrer ça et puis c'est parti. Pour l'instant, on est tout seul. Regardez. Tu vas tous les dessiner. Tu dors là ce soir ? Alors, on vous a pas dit, on va pas prendre une suite ce soir, mais on va dormir ici. Donc Fabien, c'est sa place là et puis moi, je vais vous montrer où je vais dormir. Moi ici, j'ai un double couchage. Regardez. Je peux m'allonger tout en tour. Ça va être là ici que je vais dormir. Oula, regarde. En fait, je vais peut-être dormir là plutôt parce qu'on va pouvoir allumer le feu juste ici. Comme ça, on n'aura pas trop froid. Moi, je vais me mettre là. Puis Fabien, il va se mettre ici. Bon, est-ce que je laisse Fabien ici ? Je continue la visite toute seule. Un pouce bleu. Je suis d'accord avec moi. Allez, go. Bye, Fabien. Bye. Regardez. Moi, je vais continuer la visite avec lui. Il fait la même taille que Fabien. Ça le remplacera, non ? Surprise. Oh, j'ai fait guisser. Oh non, il est encore là. Bon, allez. Je vais encore le supporter un peu. Bon, ben, je suppose qu'ici, c'est l'endroit où ils vont fabriquer. Ah ouais, vous en fabriquer toute la décoration de glace comme on va aller voir dans les chambres. Donc ça, ça va être la machine. Ah, j'aurais bien aimé voir tout ça en action. Regardez, c'est trop beau. Et puis, ils en ont amené de la glace. Ah, moi, je peux vous le dire. Regarde les glacières. Tu crois qu'on peut reprendre une pour le Val? J'ai lu que chaque année, à l'hôtel de glace de Valcartier, ils organisaient des mariages. Bon, ça doit coûter cher la réservation de l'hôtel pour le mariage. Mais moi, je dis que ça, déjà quand on est marié, tu t'en souviennes toute ta vie. Mais un mariage à l'hôtel de glace de Valcartier, c'est tout le monde qui s'en souvient toute leur vie. Tous les invités, le prêtre, tout, 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 tout le monde. Tu veux te marier ici, Fab? Non. Non. Justement, je parlais de mariage. Regardez où on est. Je dirais qu'il manque un petit peu de confort. Quoique, peut-être que c'est confortable. Ah si, c'est quand même, c'est quand même confortable, ces petites moumoutes là. Plus confortable que d'être assis sur la glace. Est-ce que vous avez envie de vous marier ici? Dites-nous en commentaire. Ouais, c'est qui? Ouais. Oui. Allez, on poursuit la visite. Une fois que vous êtes mariés dans l'église de l'hôtel, eh ben, vous allez dans la chambre entrelacée. Ah! On peut dire que c'est pas une nuit de miel, mais une nuit de glace. Je valide. Pourquoi moi j'ai glissé? Moi j'ai glissé. C'est chouette tout ça. Bon, il est temps d'aller visiter les chambres. Oui, on les a en fait trouvées. Mais moi, à date, ça c'est ma chambre préférée. Je la trouve vraiment trop belle. Regardez. Un petit ours avec son cœur. Les oies. Le tipi indien. Les aigles. Ben, je pense que c'est facile, hein. On va dire que c'est la chambre des indiens. Hein, t'en penses quoi? Tout ce que vous pouvez imaginer quand on vous dit Québec ou Canada, vous l'avez dans cette chambre. Déjà, la couleur du lit. Le chalet au fond. L'orignal sur le mur. Le bûcheron. Les bûches. Une sorte de monsieur bûcheron. Il a une tronçonnèze. Voilà. Un bûcheron moche. Mais c'est un castor. C'est un castor. Ah oui. Donc l'emblème du Canada. Le castor avec sa queue. Et puis des arbres. Des arbres. Voilà. La chambre que j'appellerai... Poutine. Poutine. Ouais. On se range une poutine. Je ne suis pas encore entrée, mais j'aime le nom. Oh oui! Est-ce qu'on vous montre cette chambre? Je la trouve vraiment belle. Attends. Est-ce que tu leur donnes quelques indices à propos de cette chambre? Ah bon. Saloon. Saloon. Allez, je vais vous montrer. Je suis de la Marie-Jeanne. Donc ça, c'est le shérif avec sa licorne. Et il fait quoi, le shérif? Pou-pou. Qu'est-ce que tu... Avec le petit coucher de soleil, c'est trop beau. Bon, on profite de cette chambre carnaval. J'ai encore fait tomber mes gants. Pour vous dire d'aller voir notre vidéo. Carnaval. Carnaval. On est dans le thème. On avait fait un peu toutes les activités du Carnaval de Québec. Donc si vous n'avez pas encore vu, je vous mets le lien ici. Allez la voir. Et vous verrez... Monsieur Carnaval! Cliquez là! Oui! Là-haut. Faire mes lieux sous les mers de Jules Verne. Chuuu. 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 Ah, papa! Ouvrez les écoutés! Il y a le Kraken qui nous attaque! Il y a des pommes! Parce que c'est un pommier! Et oui, les enfants! Plein de pommes glacées. Il y a même le pomme en dessous. Oui. On vous fait visiter les chutes de Montmorency aujourd'hui. Je ne peux pas entrer. T'as un problème, Fab? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh my god! Oh my god! Je vais me faire bouffer! Oh my god! Moi, je ne pourrais pas dormir ici. Je ne pourrais pas dormir ici. Vous allez faire des cauchemars. Ça, c'est l'indice. Il faut aller faire l'indice d'abord. Oui, tu l'as fait. Imagine! Regardez ça! Et vous dormez là! Il y a un livre vroom vroom! Un livre vroom? Le livre vroom! Est-ce que toi, tu pourras dormir ici? Avec ça au-dessus de ta tête? Non! Non! Puis en plus, il fait froid. Non! Kung-Fu Panda! Pour la chambre suivante. Indice! Kung-Fu Panda! Dragon? Est-ce que c'est un dragon? C'est un pays où on ne va pas trop aller en ce moment? Moi, je pense que vous trouvez plus avec mon indice. Mais en même temps, quand je disais dragon, j'avais raison. Regardez! Vous remarquerez que Fabien est en train de faire caca? Laisse-moi tranquille! On se regarde tous! Le beau dragon! Et puis, voilà! Et le dragon, il fait quoi comme bruit? Ouiiii! Oh oui! Avec un spa! Je pense qu'on est dans une des plus belles suites de l'hôtel, parce que venez voir ce qu'il y a dehors. Ouais! Donc là, c'est le grand nord du Québec. Et puis, regardez! J'ai froid, cesse! Ça va direct sur un spa! Et un petit sauna privé! Ça fait bien de vous montrer quelque chose. J'ai froid! Dégueulasse! Bon, finalement, on va peut-être dormir ici. On va se faire un petit spa. Moi, j'ai dans le jacuzzi. Petit jacuzzi, petit sauna. La chambre qui est quand même très sympa. Avec un petit feu. Un petit banc. Par contre, le lit a l'air petit. La fameuse... Le fameux tas de pierres que j'arrive jamais à prononcer le nom. Plein de petits jacuzzi. Avec un autre sauna. Je pense que ça va être mon coin préféré de l'hôtel. Dommage qu'il y a des cadenas de partout. Si j'avais su, j'aurais pris mon maillot. Tu veux faire un petit jacuzzi? Il fait trop froid. Allez, on retourne. À l'intérieur. Par contre, il faudra me dire si un jour, ils ont eu l'utilité de ce truc. À l'hôtel de glace. Je ne suis pas bien sûr. Mais bon. Ça doit être obligatoire. Allez. C'est le temps de se prendre un cocktail. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il fallait que je vous montre quelque chose, donc je suis en train de boire mon cocktail et regardez, au lieu d'avoir une touillette dans mon cocktail, j'ai une lingouine, une pâte, mais au moins pas de plastique ! Non mais c'est bien pensé, t'es pas d'accord ? Ouais, comme ça c'est une petite fin, tu crois que dedans ? Son but c'est bon les pâte crue. Ah quand je l'ai écrue ? Ah, il s'est pris. Bon, et ben la visite touche à sa fin, ça a duré combien de temps ? Environ 1h30. Bon on a eu de la chance, il n'y avait pas grand monde, donc on a pu tout visiter avec personne à chaque fois qu'on entre dans les chambres. Contrairement à Julien qui a dû mettre 4 heures pour se visiter sans regarder toutes les chambres. Oui, petite dédicace Julien ! Attention, sa chaîne est ici ! Ici, là, tout de suite ! Vous pouvez aller voir sa vidéo, je vous la mets en commentaire. Et puis ouais, moi je suis vraiment content d'être venu. L'année dernière, j'avais pas eu le temps parce que je travaillais beaucoup trop. Moi les dernières, j'étais pas là. Mais d'ailleurs, il n'était pas là, donc là, pour les 20 ans de l'hôtel de glace, on est là, et puis c'était vraiment magnifique ! Après, concernant les chambres, j'avoue que 300 dollars la nuit dans une chambre qui est éclatée au fond ! Ouais, parce que les suites qui sont pas décorées, elles sont quand même à 300 dollars, et les suites qui sont décorées, je veux même pas imaginer le prix. Il y a un lit, il y a même pas de feu, c'est juste pour dormir au froid. Autant faire un igloo dans son jardin. Moi je pense, ça coûtera moins cher ! Faites un igloo dans le jardin les gars ! Ceux qui sont sur Marseille, n'hésitez pas ! Voilà ! Bon, donc j'espère que ce petit vlog ou ce gros vlog vous a plu ! Dites-nous en commentaire si vous aimeriez passer la nuit ici, si vous avez déjà visité l'hôtel. Ouais, trop froid ! Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ! Et puis on vous dit à la semaine prochaine ! ... ...